Alors bonjour chers futurs lecteurs, donc ce livre qui s'appelle Face au risque épidémique, c'est un livre qui est édité chez Odile Jacob depuis quelques jours. Il y a une belle photo en couverture qui montre le monde, ce qui donne la dimension mondiale du risque épidémique mais aussi avec un contour qui est un peu flou pour bien montrer la dimension du vivant qu'il y a derrière cette mondialisation et puis un phénomène d'émergence voilà donc ça symbolise un peu le contenu du livre et donc ce livre dont je suis l'auteur Didier Houssin moi je suis professeur de chirurgie au départ j'ai fait surtout des greffes du foie chez les enfants à Paris et puis ensuite j'ai dirigé l'établissement français des greffes pendant plusieurs années et je suis devenu directeur général de la santé de 2005 à 2011 et ce que je raconte dans ce livre c'est finalement comment durant cette période j'ai été confronté à une avalanche d'épidémies qui ont conduit à disons à essayer de faire face à prendre des décisions à proposer des décisions responsables politiques et donc ce livre raconte cette cette séquence d'épidémies alors c'est un livre qui est accessible pour tout public j'ai essayé de bannir les textes les termes trop techniques c'est un livre qui n'est pas fait pour pour faire peur au contraire il est plutôt pour inciter à à se préparer à considérer qu'aujourd'hui le risque épidémique est un risque auquel il faut se préparer comme on se prépare à d'autres risques dans le domaine des notamment des catastrophes naturelles alors les épidémies qui ont été rencontrées vous vous en souvenez certainement de plusieurs d'entre elles il y a eu d'abord une épidémie grave de méningite en scène maritime qui a angoissé beaucoup les parents des enfants de la zone de dieppe il y a eu l'épidémie du chikungunya à la réunion il y a eu la grippe aviaire et puis il y a eu la pandémie grippale de 2009 voilà donc c'est un livre qui essaye de finalement de faire passer un message de se préparer à ce type de risque pour l'avenir et de tirer les leçons de tous ces événements que j'ai traversé entre 2005 et 2011 alors c'est un livre sérieux mais qui est bien et documenté ça m'a demandé à peu près trois ans de de travail évidemment c'est pas un livre d'humour même si j'ai essayé de faire preuve d'un esprit suffisamment léger pour que le lecteur s'élève et disons en tire des conclusions utiles pour l'avenir de travail de travail de travail